Quelques heures de sommeil, parce que je nous trouve beaucoup de cernes à tous les uns et les autres, qu'on puisse passer une nuit moins compliquée parce qu'en fait, ce qui nous fait mal au cœur, on voit des émeutes, on voit des pillages, on voit ça, mais on se dit aussi qu'il ne faut pas qu'on lâche les bras. Il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Et j'aurais tellement de choses à vous dire sur votre intervention, M. Poutou, qu'on a l'impression, si vous pensez qu'on ne s'intéresse, nous les maires, nous les élus, des exécutifs à ces quartiers, à ces populations, que quand ils sont en colère, je crois vraiment que vous gagneriez à un jour exercer des fonctions exécutives et de voir ce qui est fait au quotidien par les élus, mais aussi par les services. Je suis, comme Pierre-Yomique l'a dit, très inquiet, d'abord par le nombre d'endroits entre la première et la deuxième nuit qui ont connu des difficultés, avec aussi des... Tu l'as cité, Pierre, ce qui s'est passé à la Médokine, du côté Talensé, en plus, avec beaucoup, beaucoup plus de choses cette nuit que la nuit dernière. On va faire ce qui est à faire encore aujourd'hui. Je voudrais, pour ma part, dire deux choses. Je voudrais d'abord qu'on ait une pensée et un remerciement particulier pour nos services de la ville et de Bordeaux Métropole. Parce que, hier soir, à 2h du matin, avec nous, ce matin, à 6h du matin, ils étaient là, à nos côtés, pour ramasser, avec l'intervention des forces de l'ordre, d'essayer d'aller enlever une poubelle qui brûle avec les pompiers, évidemment, et les forces de l'ordre qui nous ont beaucoup assistés cette nuit, autant que faire se peut. Ils sont venus ramasser, penser les plaies et d'envoyer un message simple. C'est que le service public, la puissance publique, les élus de la République, elle est encore là et qu'on ne va pas baisser les bras. Et que c'est ce message-là, je pense, qu'il faut qu'on envoie. La deuxième proposition que je voulais vous faire, M. le Président, en plus de celle que vous a faite notre Président, c'est peut-être à l'image de ce que nous avions su faire. J'étais ce matin avec les commerçants qui sont très inquiets. Du temps séparant les indemnisations des assurances, avec aussi le caractère souvent très incomplet des indemnisations auxquelles ils pourront prétendre, et d'avoir la peur d'avoir des commerçants dans ces quartiers-là, justement, qui font du lien social, qui emploient des gens dans les quartiers, ils sont inquiets de devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils ont cette nuit beaucoup perdu. Nos établissements publics, on les réparera, on mettra l'argent qu'il faut. Mais les privés, les commerçants, les cabinets médicaux, moi j'ai un cabinet médical qui a été incendié cette nuit, eh bien eux, ils n'auront pas la chance d'avoir potentiellement la puissance publique. Donc je voulais, j'en ai discuté tout à l'heure avec Stéphane Delpera, peut-être, évidemment que tout sera compliqué, évidemment que la loi ne nous permet pas tout ça, mais peut-être que l'on réfléchisse de façon urgente et de façon très pragmatique à comment aider nos commerçants, nos professionnels qui ont beaucoup perdu, nos associations aussi, qui ont beaucoup perdu cette nuit. Et puis, dans la droite ligne de ce que vous avez dit, M. le Président, et en m'inscrivant complètement au fond dans ce que vous avez dit, Philippe Poutou, je pense qu'il nous appartient à nous, les maires, et à nous, assemblés de Bordeaux-Métropole, d'offrir aujourd'hui un visage plus que jamais uni, parce que finalement, on est toutes et tous parfois pas forcément d'accord, pas forcément dans les mêmes écuries politiques, mais quand arrive malheureusement ce genre d'événement, il nous appartient d'afficher un visage d'unité et de ne surtout pas, surtout pas, faire du beurre électoral sur la misère des gens. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.